bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des soie qui défilé je suis très très contente de vous retrouver en meilleure forme d'ailleurs on m'a enlevé mon plâtre le 26 et aujourd'hui j'ai une attelle comme vous pouvez voir avec de la kiné intensive voilà les nouvelles merci de votre soutien de votre gentillesse de vos différents commentaires et puis de vos mails vraiment ça m'a beaucoup touché ça me ça me touche énormément voilà je suis je suis très contente je vous embrasse à tous alors pour parler travail parce qu'il faut aussi travailler un peu je prépare les guidances sentimentales du mois de novembre nous allons faire tout de suite nos amis capricornes pour la période de novembre sur du sentimental alors si votre souhait par contre avant de commencer à travailler si votre souhait pour une consultation avec moi n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi 16 229 arrobas gmail.com je vais équilibrer un petit peu la caméra voilà on appelle ça le direct alors qu'est ce qu'on a pour vous mes amis capricornes tout de suite on parle de l'action voilà la photo on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir donc on vous demande de la réactivité voilà mes amis capricornes en fonction de ce que vous traversez aujourd'hui on vous dit de ne pas laisser trop aller les choses ne laissez pas dire tout et n'importe quoi œuvrer avec une grande sérénité avec une énergie pragmatique comme on vous connaît de manière à ce que les choses soient décantées puissent progresser avancer ou être démêlées parce qu'on voit bien qu'il y a une pelote donc on vous dit démêlées de manière à y voir un petit peu plus clair dans une situation alors j'ai deux possibilités à vous proposer sur la période de novembre première possibilité début du mois et deuxième deuxième partie du mois de novembre alors qu'est ce qu'on a sur la première partie qu'est ce qu'on a envie de vous dire alors sachant que votre énergie du mois d'octobre mes amis capricornes c'était accepter de vous être trompé vous retrouvez votre équilibre donc je pense que il y a des acceptations un travail qui a été fait au vu que maintenant vous allez passer à l'action sur la période du mois de novembre et on vous dit soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir alors je pense que il ya il ya beaucoup d'indécision moi je pense qu'il ya beaucoup d'indécision d'être un choix un choix une décision à prendre un choix à faire une route vers laquelle vous aimeriez aller mais on sent malgré tout voyez on sent qu'il ya de la résistance si vous êtes accompagné dans la vie on voit que dans votre relation de couple dans votre vie actuelle on voit qu'il ya de l'hésitation une réflexion une envie alors peut-être pas de couper un mais de mettre certaines choses au clair certaines choses en action de manière à pouvoir vous resituer parce qu'on sent que vous êtes un petit peu perdu ici mes amis capricornes alors qu'est ce qu'on a envie de vous dire oui pourtant voyez vous trouvez une grande vous trouvez dans une énergie de grandes solidité mais on voit qu'il ya beaucoup beaucoup d'incertitudes des craintes des peurs des interrogations des questionnements et pourtant ce que vous voulez vous c'est passer à l'action c'est sortir de cette strangulation une impasse où vous vous sentez piégé peut-être retenu contre pas contre votre gré mais voyez une situation qui vous ronge vous voulez sortir d'une situation qui vous ronge quelque chose que vous avez tendance à vivre mal donc vous avez peut-être eu aussi beaucoup de mal à voir une situation qui est autour de vous qui se génère qui circule autour de vous qui vous tire un petit peu vers le fond et je pense que là vous êtes un petit peu découragé vous avez envie de tout envoyer balader de tout envoyer bouler alors là évidemment il ya des personnes des amis la famille des personnes qui sont proches de vous qui ont envie de vous dissuader pourquoi pas c'est pas elle qui traverse ce que vous traversez et on voit mes amis Capricorne que vous prêtez l'oreille mais voilà vous en prenez vous en laissez avec les serpentes je pense que vous êtes conseillé mais on a un peu de mal à se mettre à votre place vous voyez et on vous dit suivez le chemin des étoiles suivez votre petite étoile intérieure vivez et réajustez faites confiance à votre intuition elle seule sait quel est votre véritable chemin votre véritable foi qu'est-ce que vous voulez véritablement alors je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation vous voyez je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation vous avez du mal à prendre une décision mes amis Capricorne mais de la distance sur une situation à cause des enfants voilà donc il doit y avoir des enfants si vous en avez pas évidemment c'est une situation ici comment dire vous avez le sentiment dans cette situation de ne pas être suffisamment objectif vous avez le sentiment d'être un petit peu dénigré peut-être pas respecté il y a une situation de désordre dans ce que vous vivez et on vous dit que ce que vous voulez vous c'est mettre de la distance alors il y a peut-être aussi autour de vous des personnes des amis qui se comportent qui ne sont pas utilisés qui se comportent comme des jeunes gens des jeunes ados voilà qui vous donnent des conseils mais ce sont des conseils qui ne sont pas révélés qui ne sont pas vécus donc voilà c'est de la gratuité totale et absolue et vous mes amis Capricorne vous avez besoin d'avoir de la certitude donc d'être accompagné d'énergie positive voyez de manière à pouvoir aller de l'avant je pense que avec la carte du travail vous risquez d'avoir de l'aide au niveau d'une collègue un collègue ou plusieurs peut-être pourquoi pas sur votre lieu d'activité on voit que vous avez besoin d'avoir l'avis des uns et des autres mais autour de vous je pense que c'est au sein d'une activité professionnelle que vous allez trouver une personne qui va vous aider et qui va vous rééquilibrer on vous dit qu'avec le miroir magique c'est une personne objective qui va de l'avant qui sait ce qu'elle dit je pense que c'est une personne qui doit avoir une certaine maturité un aplomb c'est quelqu'un qui vous met en posture de sécure alors qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Annabella oui une personne de grande loyauté une personne certainement que vous avez soutenu aidé porté tiré vers le haut c'est une personne sur lequel vous pouvez compter mais ce choix reste à faire oui on vous dit ça peut être un homme un homme brun pourquoi pas un bel homme barbu néanmoins on vous dit c'est un homme sur lequel vous pourrez vous appuyer avec l'oracle du coeur l'oracle des amoureux on parle de lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble donc c'est peut-être quelqu'un avec lequel il y a une amitié hors boulot hors travail bien sûr c'est peut-être quelqu'un avec lequel il y a des soirées il y a des invitations il y a des week-ends pourquoi pas et on vous dit que c'est une personne qui aspire à se rapprocher de vous et je pense que vous êtes dans une situation où il vous faut passer à l'action il faut prendre des décisions et cette personne c'est une personne solide avec qui vous pouvez voilà vous pouvez être vous pouvez accepter son amitié parce que je pense qu'un temps soit peu c'est une énergie ici qui m'apparaît être avec une intention derrière la tête je pense que cette personne qui est là qui pourrait vous apporter son soutien vous accompagner on vous dit que c'est une personne je pense qu'il y a un pince un petit peu pour vous qu'est-ce qu'on a là avec l'oracle oui avec l'oracle du Magic Love on vous dit on parle de contrat donc je pense qu'il va y avoir vous allez reconnaître ô combien son efficacité sa subtilité et sa fidélité son intégrité voilà je pense que cette personne elle a une idée derrière la tête elle peut vous accompagner avec beaucoup de passivité néanmoins je pense que voilà elle a une intention extrêmement positive bien sûr alors deuxième partie du mois de novembre qu'est-ce qu'on a ? alors là on vous dit attention prenez un petit peu de voilà prenez un petit peu de recul ne vous posez pas trop de questions vis-à-vis de ce que vous allez vivre dans la première période du mois de novembre mais on vous dit gardez la bonne humeur mentalisez pas trop à tort ou en négatif on vous dit gardez gardez à coeur vos croyances de manière voilà ça vous permet de trouver votre équilibre vous avez besoin de comment dire de prendre un petit peu de recul vous avez besoin de tourner de vous tourner vers votre foi vos convictions personnelles pour vous permettre d'avancer et ici avec la lune voyez vous retrouvez une grande sérénité on dit que la lune a deux versants noirs et puis comment dire la lune noire la lune blanche pleine lumineuse et on vous dit que là vous retrouvez votre lumière intérieure alors oui voyez je pense que le choix qui est à faire la décision qui est à prendre c'est une décision qui va permettre de pouvoir vous recentrer vous envisager de pouvoir vous projeter avec le chien ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre oui si vous étiez dans l'espoir peut-être de devenir parent au vu d'une décision qui est à prendre à vous de gérer on dit qu'il y a de l'hésitation alors je pense que là pour le coup avec les cigognes ça peut être lié aussi aux enfants ça peut être lié à quelque chose de nouveau qui commence aussi dans votre vie mais on vous dit que c'est quelque chose qui vous amène une très grande sérénité alors ben oui regardez une peur une peur aussi mes capricornes mes capricornes la peur peut-être de perdre un bien de perdre une maison un appartement une acquisition vous voyez vous êtes vraiment dans une énergie même si c'est quelque chose qui doucement va vers un mieux vous retrouvez de la confiance une certaine sérénité néanmoins c'est la peur de perdre peut-être vous voyez un bien et on vous dit ici qu'il va y avoir alors peut-être que si vous êtes sur une séparation une prise de décision une position vous avez envie de régler une situation peut-être ne pas garder un bien ou peut-être vous voyez attendre une décision de savoir si c'est bien vous le gardez ou pas vous voyez il y a de l'indécision autour de vous quand même on perçoit vous voyez ce qui vous occasionne vous vous repliez sur vous-même vous avez des moments où est-ce que vous êtes voilà vous êtes dans vos certitudes il y a des moments où est-ce que vous êtes plutôt tiré vers le bas avec des peurs avec des craintes mais on vous dit ne restez pas cloîtrés c'est pas parce que vous allez rester cloîtrés que vous allez y voir plus clair néanmoins on vous dit vous voyez vous finissez la fin du mois de novembre avec une grande sérénité avec des réponses qui courent vers vous ce qui en soi va vous amener beaucoup de plénitude alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Annabella oui on parle peut-être de vous en femme brune ou d'une personne aussi qui est à vos côtés qui pourrait vous guider vous accompagner pourquoi pas vous porter on parle d'un couple une femme brune un homme blanc voilà ce sont des personnes qui vont être à vos côtés des personnes qui seront de bons conseils des personnes qui vont vous ouvrir un petit peu l'esprit sur des petites choses auxquelles vous n'aviez pas pensé on parle d'un homme âgé ça peut être un grand-père un père un ami d'enfance une personne que vous côtoyez avec lequel voilà vous inspirez je vous en parle au début de la guidance une personne qui a des convictions une droiture une clarté d'esprit pour avoir des points de vue alors quoi faire et comment faire ce type de personne pourrait éventuellement vous guider alors là vous voyez on parle de discrétion avec l'oracle du magic love on vous parle de discrétion je pense que vous avez à vos côtés quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer mais je pense que c'est quelqu'un qui en pince un petit peu pour vous qui éprouve un sentiment de un sentiment palpitant un sentiment qui pétille je pense que cette personne ou femme est amoureux ou amoureuse de vous mais à voir où à suivre autre chose un petit message avec l'oracle des amoureux pour finir la guidance on vous dit l'amour véritable voici l'amour de votre vie donc je pense que cette personne qui en pince un petit peu pour vous c'est une c'est quelqu'un de vrai de sincère sur qui vous pouvez appuyer je pense que ça va vous permettre de voir un petit peu plus clair dans le pourtout de votre vie avec les raisons qui sont les vôtres surtout ce que vous vivez mais on vous rassure parce que personne qui en pense pour vous on vous dit bien c'est bien une histoire vraie une histoire à vivre une véritable histoire d'amour alors un petit message pour finir la guidance les mains ouvertes voici la carte alors on vous dit quoi grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible voilà vous lâchez prise vous laissez faire une situation vous faites aider vous écoutez vous entendez vous êtes attentif ou attentif mais on vous dit voilà ça permet à une à votre destinée de trouver sa place pour un mieux-être pour une nouvelle histoire pourquoi pas voilà mes amis Capricorne si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire partagé et à vous abonner vous savez que c'est ma récompense sur ce je vous dis à très bientôt au revoir